... Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information, vous regardez ETV. Je suis Christine Kelly et voici les titres. Encourager la pratique des langues vivantes, opération nationale à retentissement local. Le Forum de l'éducation sur le développement durable, c'était la quatrième édition. Le nouvel aquarium a ouvert ses portes, plus grand, plus connecté, plus écolo. Un scanner tout neuf à Marie-Galante, un plus pour la santé de la population. Ni hao ! Voilà comment on dit bonjour en chinois, une des six langues enseignées notamment au lycée de Bainbridge. Il faut dire que la pratique des langues vivantes devient indispensable aujourd'hui. La troisième édition nationale de la semaine des langues a eu lieu cette semaine et se déroule dans plusieurs académies. Les lycéens de Bainbridge vont pouvoir voyager pendant cette semaine des langues. Cette initiative créée il y a trois ans permet aux élèves d'assister aux animations proposées et visiter les expositions réalisées dans le cadre de la semaine. Dans l'académie, un certain nombre d'établissements ont marqué cette semaine tout simplement pour valoriser la diversité linguistique. Si on prend l'exemple de cet établissement, j'ai appris qu'il y avait six langues qui sont enseignées ici. C'est une offre quand même très riche et surtout au-delà de la langue, c'est aussi la diversité culturelle. Nous souhaitons que la dimension littéraire, culture générale soit portée par les langues. Et vu cette richesse de l'établissement, en dehors du français, nous avons quand même six langues qui sont enseignées. En passant par le portugais, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le mandarin et j'en oublie l'espagnol. Donc ça permet aux équipes de chaque langue, ça permet aux élèves qui pratiquent les langues, de montrer un petit peu leur savoir-faire et leur volonté de partager avec d'autres camarades cette richesse. Je pense qu'il n'y a pas plus beau voyage que faire l'établissement dans son ensemble, profiter de l'expression à ce niveau-là. La semaine des langues met en lumière la diversité linguistique. Ainsi, le portugais, l'anglais ou encore le chinois seront mis à l'honneur et motiveront les élèves sur leur choix d'orientation. Qui aime lire ? Les réponses positives ne sont pas assez nombreuses chez nous en Guadeloupe. Des initiatives se multiplient en ce sens, comme celle de la ville de Mornalo, c'était mercredi. Elle a invité un artiste à donner aux enfants le goût des mots. Jean-Marc Rabaridjian. Quand on est tout petit et que l'on aime bien les histoires, chaque occasion de pouvoir en savoir un peu plus sur les choses ou sur la vie, on n'hésite pas et on le fait de tout son cœur. L'association Paradis à Timoun s'est chargée d'amener tout un petit monde d'écoliers mornaliens pour écouter des écrivains dans une enseigne de restauration rapide réputée des abîmes. Ce projet a débuté depuis environ un an et demi environ et chaque mois, plus les deux mois pardon, nous recevons un artiste. Le mois d'avril est consacré à la littérature, à la lecture et c'est Didier Manette qu'on est présent pour lui qui est vendredi pendant toute la journée. C'est lui qui sera effectivement le maître d'œuvre de cette affaire-là à travers un projet qu'on appelle la place aux livres et aux lires. C'est en fait une bibliothèque à ciel ouvert qui permet aux enfants de découvrir, aux parents, de tout ce qu'il est possible de trouver dans une bibliothèque, mais sous une place géotiaire générale. À cet âge-là, on est censé aimer les histoires, mais pas forcément les lire. Enfin, pas tout le monde. J'aimerais faire la lecture parce que c'est bien, on apprend des choses et c'est intéressant. On apprend comment les gens vivent et le soir, quand on lit une histoire, on peut s'endormir bien. C'est ennuyant. J'aime pas lire parce que ça me rapporte des choses et d'autres choses que je connaissais pas avant. Des fois, ça me détend quand je suis stressée. Prochainement et grâce à des manifestations comme celle-ci, ils auront tous peut-être repris le goût de lire. Depuis quelques jours, des lycéens portent un nouveau regard sur leur environnement. Ils ont participé au Forum de l'éducation sur le développement durable. C'était la quatrième édition. Le but, favoriser les échanges entre éducation nationale, associations, experts. Le thème, production et consommation responsable. Direction Port-Louis, au lycée Polyvalent Nord-Grande-Terre. Jean-Marc Rambaridjian. Bonjour, bienvenue dans notre lycée. Prendre sa part dans l'éducation pédagogique sur le développement durable, c'est l'affaire des encadrants et enseignants, mais c'est aussi l'affaire des élèves. Le lycée Polyvalent du Nord-Grande-Terre accueillait des élèves de plusieurs établissements venus présenter leurs actions, justement dans le cadre du développement durable. On a réalisé un système aquaponique, ça sert à des poissons qui sont à l'intérieur, on peut mettre des tilapias et d'autres poissons d'eau douce. Et l'expériment va remonter par la roupon qui va nourrir les plantes, qui les bactéries vont transformer l'eau et l'oxygéné pour les poissons. Bonjour à tous, on est en direct avec Miss Plastique Bembridge 2018, alors comme vous le voyez, elle est habillée, avec son... Regardez comment elle est belle, elle est épicée, elle est sucrée, tout ce qu'il faut pour vous là. Alors Miss Plastique, comment es-tu aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens heureuse, je suis belle, je me sens belle, avec des déchets recyclés, voilà. Encore un peu de travail et cette section du lycée de Bembridge pourra très certainement réaliser son propre journal. Ces deux jours de manifestation ont été néanmoins l'occasion de visiter les stands mis en place juste à proximité du lycée. Et ce sont les élèves du lycée polyvalent qui ont eux-mêmes pris en charge l'organisation de la visite, de l'accueil et de la sécurité de l'événement. Moi je fais accueil pour accueillir les gens qui viennent visiter les stands et je les accompagne aussi dans différentes activités. Moi je suis éclairée, j'accompagne les élèves qui viennent visiter les stands. Trouver des idées, les mettre en place accompagnés par des enseignants ou tout simplement profiter de ces journées pour voir ce que d'autres ont fait, c'est pour une grande partie des élèves des pistes à suivre pour mieux comprendre ce qu'est en application le développement durable. Je suis enseignante au collège Germain-Saint-Ruff, professeure de mathématiques, et on a travaillé avec mon collègue de SVT, monsieur Le Gall, sur un projet qui lutte en premier temps contre le décrochage scolaire, ainsi que sur le réchauffement climatique. Faire des activités, découvrir des choses qui se font pour le développement durable. C'est un histoire géo, le projet était de créer la ville du futur avec les pollinisateurs intégrés dedans. Pour les plus perspicaces, une chose est sûre, c'est qu'ils sont retournés dans leurs établissements respectifs, avec bien plus d'idées en tête qu'à leur arrivée. Rendez-vous en 2020 pour le prochain forum de l'éducation et développement durable, qui a donc lieu tous les deux ans. Le nouvel aquarium de la Guadeloupe est né. C'est le plus grand aquarium des Antilles par la richesse de sa collection. Il était en travaux pour rénovation. Qui finance ? Ce sont principalement des fonds européens. Pourquoi ? Pour rapprocher les Guadeloupéens de la mer, pour les sensibiliser à leur environnement. Ce nouvel aquarium connecté a une forte vocation pédagogique. Mike Saint-Toré. Le président de région se rendait au Gauzier ce lundi pour l'inauguration de l'aquarium. Un an après sa fermeture pour des travaux de rénovation, c'est une structure moderne et connectée qui accueille dorénavant les visiteurs. Puisque nous avons enlevé absolument tout ce qu'il y avait avant, du sol au plafond, tous les aquariums ont disparu. Et on est parti du bâtiment qui existait et qu'on a complètement réaménagé. L'aquarium n'a que des espèces locales. On n'est pas confronté au risque d'autres aquariums, de réintroduire des espèces étrangères. Avec un peu de chance, toutes les espèces que vous avez vues ici à l'aquarium, vous pouvez les voir en mer, elles viennent de Guadeloupé. Je pense qu'on l'a déjà dit depuis deux ans qu'on en parle. C'est la rentrée dans notre programme d'économie bleue, économie verte, le développement touristique des métiers de la mer. Aujourd'hui encore, c'est un exemple avec l'inauguration de l'aquarium. Nous l'avons fait avec les projets que nous avons accompagnés, notamment le KAU-Kérabé, le centre de thalassothérapie du moule, et d'autres projets d'aménagement de port. Quand nous étions à Petit Canal la semaine dernière, nous avons accompagné la ville de Petit Canal à développer son port, qui va créer une bonne certaine d'emplois. Donc la région est sur la bonne lancée. Ces travaux d'agrandissement et d'amélioration vont permettre d'augmenter la fréquentation et la durée des visites. Les Guadeloupéens pourront se sensibiliser aux enjeux environnementaux. Souvent, on demande à quoi sert l'Europe. On vient de le voir, et voici un autre exemple concret. Des fonds européens sont injectés directement dans le développement local, le développement rural. Qui pourra utiliser ces fonds ? Les entreprises, associations, collectivités qui vont dans ce sens. Le projet LEADER, comme on l'appelle, a été signé et reconduit à marée galante. Les élus de la communauté des communes de Marie-Galante accueillent l'exécutif régional, le sous-préfet de la Guadeloupe Jean-Michel Jumez, ainsi que le sénateur Dominique Théophile pour la signature de la reconduction du projet LEADER. En tant qu'autorité de gestion des fonds européens, la région Guadeloupe est garante de la bonne mise en œuvre de LEADER. Avec une enveloppe de 1,5 million d'euros allouée par le FEDER au dispositif, la région intervient en fonds propres à hauteur de plus de 170 000 euros pour cette nouvelle activation de Convention LEADER. À charge du groupe d'action local Pays-Marie-Galante, de le mettre à profit dans le cadre de la mise en œuvre des projets ruraux. La communauté des communes de Marie-Galante sera en charge du déploiement de la stratégie et assistera les porteurs de projets dans l'élaboration et la complétude de leurs dossiers. Les dossiers recevables seront ensuite transmis au comité de programmation. Le centre hospitalier de Marie-Galante est tout fier de son nouveau scanner. Cet appareil permet de visualiser, au mieux détecter, les anomalies dans le corps humain en 15 minutes. Une aide précieuse donc en matière de santé, les Marie-Galantais pourront apprécier moins d'évacuations sanitaires, donc vers la Guadeloupe. Jean-Marc Rabaridjel. Une journée qui restera mémorable pour les personnels de l'hôpital Sainte-Marie à Grandbourg de Marie-Galante. Les représentants des instances régionales et départementales, l'État, l'ARS et plusieurs partenaires, se rendaient à l'inauguration du tout nouveau centre d'imagerie médicale équipé d'un scanner de tout premier ordre. Son nom, Touloucaïra. Ce projet initié par l'équipe médicale et la direction de l'établissement a pour but de donner aux patients de Marie-Galante la possibilité d'avoir accès à une unité de tout premier ordre sur place. Jusqu'à aujourd'hui, on prenait l'hélicoptère ou le bateau pour aller à Pointe-à-Pitre pour faire un scanner. Maintenant, on restera sur Marie-Galante. C'est vraiment la concrétisation de projet. Moi, je l'ai dit dans mon discours, on y a cru. On a mis toute notre foi et toute notre énergie. Eh bien, ma foi, il y a eu le succès. Le coût global de l'acquisition de cet équipement, 1,5 million d'euros, dont 80% pris en charge par le conseil régional sous forme de subvention, soit 1,2 million d'euros. Un outil d'opportunité dans le cadre d'une coopération avec nos pays voisins de la Caraïbe. Six médecins de la domaine qui se sont rendus ici pour cette inauguration, pour la coopération. Donc, je ne peux que féliciter la directive de son abnégation. Nous sommes aussi actuellement en train de construire un nouvel hôpital et nous essayons en même temps de développer de nouvelles relations et de nouvelles coopérations. Avec cette nouvelle unité, les services de secours pourront désormais appréhender plus sereinement tous les événements que Marie-Galante devra accueillir. Le droit à la vie. Nous avons le droit à la vie. Ce sont les mots d'Elie Domota, secrétaire général de l'UGTG. L'organisation syndicale appelle à la grève ce jeudi. Le traditionnel défilé des syndicats du 1er mai aura une tonalité particulière cette année. Le manque de potable, des transports en berne, l'hôpital non opérationnel seront au cœur des cris du cortège. Le 25 mai, les entreprises devront elles-mêmes assurer la protection des données de leurs clients. Si l'application d'un texte européen, il règne une certaine panique au sein des banques ou encore d'organismes contenant toutes vos données, des solutions ont pu leur être proposées lors de l'Orange Business Tour au Gauzier, un événement dédié plus largement à la transformation digitale. Mike Saint-Horé. L'hôtel Salaco du Gauzier accueillait pendant deux jours l'Orange Business Tour. Cet événement dédié à la transformation digitale part à la rencontre des entreprises, professionnelles et collectivités pour présenter des solutions innovantes et susciter l'échange sur les défis technologiques. On a écouté les besoins de nos clients qui nous disaient en fait trois besoins principaux. Premièrement, Orange, accompagnez-nous dans nos besoins de sécurité pour préserver notre capital le plus important qui est notre entreprise. Deuxièmement, rendez-nous efficaces face à nos collaborateurs sur nos territoires qui sont soit grands, même si on peut se retrouver sur un périmètre ilien, soit en fait totalement disparates. On se rend compte que l'efficacité, le travail à distance est important. C'était la deuxième demande des clients. Et la troisième attente était finalement, nous voulons aussi développer encore plus de business avec nos clients dans le domaine du tourisme, très implanté ici, mais dans des domaines aussi diverses tels que les collectivités locales qui nous demandaient de les accompagner via des applications très innovantes comme par exemple Ma Ville dans ma Poche qui permet à toutes les collectivités locales via un smartphone de proposer des services à leurs citoyens. Au programme de cette année, des conférences, des ateliers et des démonstrations réalisées par une quinzaine d'entreprises de la Martinique à la Guyane, le thème le plus sollicité fut celui de la sécurité numérique. Les pératages, tout ce qu'on appelle ransomware qui a affecté pas mal d'entreprises ces mois derniers et ce qui a conduit la CNIL à imposer à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et des collectivités locales, de renforcer tout ce qui est protection des données personnelles. C'est ce qu'on appelle le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données Personnelles. Et la date butoir, c'est le 25 mai. Donc au 25 mai, toutes les entreprises doivent être en conformité avec cette réglementation. On se doute bien que toutes les entreprises ne seront pas en conformité, mais il y a celles qui n'auront rien fait et qui risquent jusqu'à 4% d'amende, 20 millions d'euros pour les collectivités locales, et au contraire, les entreprises qui auront déjà amorcé la démarche via des formations, des prestations qu'Orange Entreprises propose. Les 200 participants de l'édition guadeloupéenne ont pu découvrir et s'initier sur la protection numérique, les outils collaboratifs, les applications mobiles et les objets connectés. Et pour terminer cette édition, deux infos. Ne ratez pas le festival international Salsaka, de jeudi à dimanche, à Petitbourg. Spectacles au programme et invités internationaux au rendez-vous. Et puis, c'est plutôt rare, il faut le souligner, la naissance d'un nouveau magazine de presse écrite en Guadeloupe. France Antille a lancé Ensemble, emploi, info, loisirs, santé, cuisine, livres, rencontres avec des personnalités, un hebdomadaire de 84 pages qui s'adresse plutôt au Seigneur, à retrouver a priori tous les deux mois. C'est la fin de cette édition, grandissons ensemble sur Eau Télé. Sous-titrage Société Radio-Canada